Parce qu'elle voulait gagner un peu d'argent mais aussi être autonome, Sophie Marceau a cherché dès l'âge de 12 ans un travail, à l'époque, il était possible de travailler dès l'âge de 13 ans. Si elle est allée dans les magasins, sur les marchés, c'est finalement sa mère qui lui a mis, involontairement, le pied à l'étrier. En effet, cette dernière avait vu une annonce dans un journal pour une agence de mannequins enfants, comme l'a raconté la comédienne au quotidien Le Monde mi-juin. Mais c'est finalement le cinéma qui lui a fait un appel du pied, puisque la jeune fille de 13 ans s'est retrouvée au Castille du long métrage La Boum. La sortie du film, en 1980, alors qu'elle n'est âgée que de 14 ans, et le succès phénoménal qui en ont découlé, a complètement fait basculer le cours de la vie de Sophie Marceau. Bien que toute jeune à l'époque, l'actrice a compris tout de suite ce qui arrivait, je l'ai vécu en direct. Toute ma vie s'est transformée. Ça a été assez violent. D'un coup, j'ai changé de monde et même de nom. Je n'étais plus Sophie Mopou, qui avait grandi en banlieue. Dans ce genre de situation, on mûrit plus vite, a-t-elle révélé. Sophie Marceau ne s'est pas laissée prendre dans le tourbillon celle qui est aussi réalisatrice a tenu à préciser que c'était la perception que les autres avaient d'elle, plutôt que sa propre personne qui avait changé avec le succès. Pour les gens que je connaissais, ma célébrité soudaine était une vraie surprise, et ceux que je ne connaissais pas s'adressaient à mon image sans se soucier de qui j'étais vraiment, a-t-elle confié, avant d'ajouter, toujours au monde, il y avait une sorte de malentendu, ou, plutôt, deux personnes en moi, la petite Sophie, pas encore finie, et la Sophie célèbre sur laquelle chacun projetait son propre fantasme parce qu'on fait toujours comme ça avec nos idoles. Pour l'aider à gérer son nouveau statut, la maman de Vincent et Juliette a pu compter sur ses parents, mais aussi sur elles-mêmes, ce que je suis m'a aidée. Je ne m'emballe pas, je reste toujours très concrète. Quand votre vie vous est prise, vous n'avez qu'une envie, c'est de la récupérer et d'en faire quelque chose à soi. Plus de 40 ans plus tard, on peut dire qu'elle y est parvenue. Article écrit avec la collaboration de 6 médias crédit photo, Cédric Perrin Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada